Musique de générique 7218 pardon Je me gourde déjà même pour mon pilon Que c'est triste Alors on se retrouve déjà sur l'épisode 2 de Beyond 2 Alors le let's play bien sûr On s'était quitté plutôt la dernière fois Sur forcément l'épisode 1 Où on récapitule Un peu ce qui s'était passé Pourquoi est-ce que Jodie est là Et pourquoi est-ce que Jodie s'enfuit Maintenant on est sur la suite Alors on doit continuer à s'enfuir pour essayer de trouver un Comment on va dire ça Un endroit sûr Et on pourra dormir Et faire des trucs Alors beaucoup de moments de cinématique Dans ce jeu ce qui fait que ça risque d'être dur Enfin c'est plutôt difficile de parler Parce que ça parle assez souvent Mais bon Je vais quand même essayer de parler Alors là notre mission va être de contrôler ce mec Voilà C'est à moi Prenez le contrôle de la voiture Et on entre Au revoir Démarrons Eh c'est parti Faisons marche arrière Non accélérons Ah non marche arrière Ce qui est bien c'est que grâce à ça Ça va faire diversion On va pouvoir se barrer en moto Vite Prends la voiture Allez Allez C'est parti Au revoir tout le monde Il faut qu'on trouve un chemin Alors moi personnellement Moi je fais une histoire à moi Pour Comme ça À la détente Parce que c'est vrai qu'il est pas mal le jeu Alors j'ai une histoire à moi Et cette histoire pour le let's play Et j'ai pu faire énormément d'heures Dans mon histoire Et franchement je peux vous dire que l'histoire Est vraiment magnifique La vie d'une fille triste Et tout Qui lui arrive que des malheurs Franchement c'est une super histoire Et ça va vraiment être vraiment Mais vraiment pas mal le let's play Je vous le dis déjà Une super histoire à suivre Allez il faut s'enfuir Tenez votre position Pas le choix On va devoir passer tout droit T'es prêt Aiden ? Allez Quand il faut y aller Faut y aller Aiden j'ai besoin d'être tout de suite Allez J'ai un bouclier Tu vas t'en sortir A trouver A trouver A trouver A A A A A Me tirez pas J'ai dit Me tirez pas Ici le barrage tank d'eau On l'a loupé Je répète On l'a loupé Elle va vers Baker Town Alors comme vous avez pu remarquer, son deuxième esprit, ça veut dire Aiden, peut servir aussi à créer des boucliers contre le feu, les balles, un peu de tout. C'est vrai que c'est pas mal du tuyau. Oh l'enfoiré. Allez, on bouge. Putain Aiden tu vas devoir m'aider là. Fonds 3, en position. Vous êtes encerclés, sortez les mains en l'air et il ne vous fera fait aucun mal. Pas de soucis. Je vais me faire un plaisir. Toi, tu es à moi. Maintenant liquide donc tout ce qu'on a envie. C'est ce qu'on appelle une autodestruction. Alors ça c'est fait. Toi, tu vas être aussi à moi. Et on va se faire un petit plaisir. Et voilà. Lui qui est dans la zone. Et toi, tu meurs. Je t'étrangle. Oh qu'il est de merde. Il nous faut une ambulance. Appelez une putain d'ambulance. Prenez votre position. Toi, t'es mort. On va voir qu'on peut encore liquider. Ah mais toi, toi t'es super toi. T'es super bien mis. J'ai besoin d'un sniper des fois pour me faire plaisir. Allez. Tu touches ceux que t'as envie mon pote. Ou alors tu sautes. C'est toi qui vois. Ok. Allez. Au revoir. Où sont les prochains trucs ? Magnifique. Toi, t'es trop bien mis. Tiens faire le ménage. Allez, c'est parti. Tues-moi tout ce que t'as envie. En tout cas, elle me frappe à la peau. Oh si. Ouah. Ouah. Comment je peux les empêcher ? Comment je peux les empêcher ? Qu'est-ce qu'on est censé foutre, bordel ? Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. La porte. Aiden, je ne peux pas entrer. Ouvre la porte. Vas-y, rentre. Qu'est-ce qu'on fait ? Aiden, vite, vite, tu dois faire diversion. Explose les voitures. Ils sont déjà tous explosés ? Mais elles sont déjà tous mortes. C'est pas vrai. Ils vont m'attraper. Allez, Aiden, aide-moi. Mais je peux rien faire de plus. Ah si, c'est bon. Rien de tel que contrôler un illico pour liquider ce problème. Fais tout péter. Je t'en donne l'autorisation. Et voilà comment on règle nos soucis. C'est comme ça que je fais le ménage quand je suis énervé. Au moins, ça liquide et tout. C'est pas mal. Puis ça libère nos stress et tout. C'est vraiment pas mal. Dites-leur de me foutre la paix, d'accord ? Parce que la prochaine fois, je vous tuerai tous jusqu'au dernier. On y va, Aiden. Je crois qu'ils ont compris le message. N'empêche, Aiden, il est vraiment super utile, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Sans lui, on serait déjà mort, mais depuis longtemps. Il faut savoir que si certaines choses, on les rate ou qu'on ne les fait pas, ça va modifier une séquence de votre histoire. Ce qui est plutôt pas mal. Alors là, on remonte dans le temps, quand elle était jeune, quand c'était encore un enfant. Voyons voir ce qui va se passer. Il faut bien suivre le let's play pour comprendre, parce que c'est tout des petites coupures de séquence qui sont un peu mélangées. Alors, si vous ne suivez pas le let's play, vous n'allez jamais rien comprendre. Maman ! Hé, ma puce, tu vas quand même pas regarder par la fenêtre toute la journée. Essayez de trouver quelque chose à faire. On va voir ce qu'on va pouvoir trouver à faire. Alors... On va tout foutre en l'air avec Aiden. Ce que j'en ai envie. C'est comme ça. C'est le truc qui est totalement tranquille. Je lui donne un petit coup de frais. Allez, on met un petit coup de réchauffe. Bon, contrôle au Jody, maintenant. Il faut passer le temps, quand même. La journée risque d'être longue, si on fait rien. Je veux les gâteaux ! Tiens, moi, les gâteaux ! Je monte dans ma chambre ! Allez, montons dans notre chambre. Il n'y a rien à faire, ici. Jouons aux poupées. Jouer aux poupées, c'est bien. Jouer aux poupées, c'est bien. Vraiment super vite ! Vraiment super vite ! On y est ! Allez venez, c'est par là ! Son mari lui a offert pour son anniversaire, putain, petit cadeau, pas mal, super cadeau. J'en ai marre de ma chambre, je m'en vais. Il y a eu un monstre diabolique, parce qu'il faut savoir qu'il y a des esprits aussi qui l'emmerdent pendant qu'elle dort. Ça doit pas être évident tout ça. Mais t'en as du rouge à lèvres. J'en ai marre du rouge à lèvres. Jody, chérie, tu peux me rendre un service ? Tu peux aller dans le garage me rapporter une bouteille d'huile ? D'accord, je m'en occupe. Allez, on va aller chercher son huile. C'est parti. Il faut toi, je vais refaire des services à sa maman. N'empêche qu'est-ce que de l'huile fout dans le garage ? Ça serait de l'huile de moteur, ok. Mais là, c'est sûrement de l'huile de friture ou des trucs comme ça. Ça semble merdent à le mettre dans un garage, c'est un peu con quand même. C'est au mieux de le mettre dans un meuble, dans la cuisine, c'est tranquille. Je prends cette huile, je m'en vais maintenant. De cet endroit très lugubre. Et très sombre aussi. J'ai ton huile. Et alors, je vais faire quoi moi maintenant ? Eh mon cœur, pourquoi t'irais pas jouer un peu dehors ? Je t'appellerais pour le dîner. Pas con. Prenons nos affaires. On va aller jouer dehors. Allons-y. En plus, il y a de la neige, on va aller se faire un petit bonhomme de neige. Bon, d'accord. Super, maintenant je peux m'ennuyer et avoir froid. Mais ça, tu t'en fiches, pas vrai, Idle ? Toi, t'as jamais froid. Oh, méchant lag. Ah là là, ça lag souvent. Alors, qu'est-ce qu'Iden peut faire ? À part ne rien faire. Arrête un peu, Iden, j'ai pas envie de tuer. Eh, tu me vois ? Ça, c'est un bonus. Voilà, un petit bonus. Eh, par là ! Allez, il est nul. Attaquez-moi. Tu m'auras pas. On y va. Allez, on va le choper. Eh, par là ! Qu'est-ce qu'il se passe par là ? Je t'ai eu. Eh ! Je crois que je sais comment je pourrais m'amuser. Je peux te dire que tu vas me le payer. Ouais, prends ça. Je sais. On n'a pas le droit d'aller dans la rue. Allez, on va juste jouer cinq minutes et on revient. Maman saura même pas. Je vais t'en donner un coup de main, tu me fais chier maintenant. Putain, il faut savoir. Alors. Tiens ! Je peux tous vous avoir. Je suis une pro au lancer. Allez, on va le choper. Eh, attendez-moi ! Putain, elle lance de travail. Je sais pas comment elle fuit. T'as à prendre de ta tête ? Ok, je le lance au rien. Comme ça, voir des bouts de neige dans ta face. Je t'ai eu. Cette fois, t'es foutu. Je t'ai eu. Non, non, mais lâche-moi. Non, non, arrête. Putain, il est tout. C'est quoi ce fureux ? Des gens comme ça, ça doit mourir. Non, 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 non Je vous aurais prévenu ! Jody Holmes est une sorcière ! Allez, allez, on rentre à la maison. Allez ! Dépêche ! Rentre à la maison ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu faisais dans la rue ? Tu sais que tu n'as pas le droit de quitter le jardin ! J'ai vu les autres enfants jouer. Je voulais juste m'amuser un peu. Qu'est-ce que tu as fait à ce garçon ? Tu peux me le dire ? Je lui ai rien fait du tout, c'est de la faute d'Iden. Il essayait de me défendre, il a cru... Je commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges ! Jody, celle-là, tu ne l'auras pas voulu ! Philippe, non ! Va dans ta chambre. Allez ! Essaie de dormir un peu, mon cœur. Tout ira bien mieux demain matin, d'accord ? Bonne nuit. Maman ! J'ai peur que les monstres viennent ici, maman. Ils vont m'attraper. Chérie, les monstres, c'est juste dans ta tête. Je laisse la lumière et la porte ouvertes, d'accord ? Dors bien, ma chérie. C'est pas vrai, j'en ai marre maintenant ! On me laisse toujours tout seul ! Va-t'en, je te déteste ! C'est de ta faute si mes parents n'aiment pas ! C'est de ta faute, va-t'en ! Sois pas si dure avec elle, Philippe. C'est juste une petite fille. Tu en es sûre ? Tu as vu ce qu'elle peut faire ? Suzanne, ce n'est pas une petite fille, Zé. C'est un monstre ! Je t'interdis de parler d'elle comme ça ! Tu vois bien les choses qui se passent quand elle est là. Ça n'a rien de normal et ça devient dangereux. Pour l'amour du ciel, Suzanne, qu'est-ce qui l'empêcherait de s'en prendre à nous ? Tu ne sois pas ridicule, voyons ! Suzanne, cette chose, c'est comme un animal incontrôlable. On n'a aucune idée de ce dont elle est capable. Il y a un démon qui vit avec nous, juste sous notre toit. Suzanne, il faut que ça s'arrête. Et que ça s'arrête maintenant, avant qu'on perde la raison ou la vie. Nous avons accepté de prendre soin d'une petite fille, Suzanne, mais pas comme ça. Pas comme ça. Essayons de dormir. Ah ouais, mes parents trouvent que je suis un monstre. Ça se passe comme ça. Je vais leur faire payer leur insolence. Il faut savoir qu'il y a des monstres qui l'attaquent pendant la nuit. Parce que... Ce qu'il doit faire quand même assez peur. Je dois bien l'ouvrir. Tu n'as qu'une raison d'avoir peur, Aiden. Demain... On va tous les deux s'endormir. Il ne va rien nous arriver de mal. Serons, monsieur Lapinou. Maintenant, essayons de dormir. Je vais essayer. Je dis... Est-ce que ça va ? Les monstres se sont pris à nous parce que vous, vous êtes des parents indignes. Je veux appeler une assistance sociale. J'en peux plus, maintenant. Ceux qui pannent, moi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-toi. Je t'expliquerai dans la voiture. Bon, là, on peut remarquer que c'est beaucoup d'années plus tard. La DPA a lancé un programme pour étudier l'autre. L'inframonde. Ils ont créé un condenseur. Une machine qui ouvre une faille vers l'autre dimension. Ils ont ouvert un passage ? Vers le monde d'Aiden ? Il y a eu un problème hier soir. Des entités sont passées par la faille. On n'a pas pu éteindre le condenseur. Tout le monde dans le bâtiment a été tué. Aucune équipe de secours n'est revenu. Ils ont demandé ton aide, mais je leur ai dit que tu étais une enfant et que c'était trop dangereux. Malheureusement, ils savent que tu es la seule qui puisse vaincre les entités de l'autre côté de la faille. Allez-y. Marchez. Marchez. Je peux y arriver. Allez, on y va. Dans la ville fantôme. Bon alors, comme ils ont expliqué, ils ont ouvert un portail qui relie le monde normal. Au monde, je veux dire, parallèle des esprits. Ce qui fait que s'ils viennent, ça va être le chaos. C'est pour ça qu'on va essayer d'arrêter ça, moi et Aiden. En espérant que rien de grave va ne se passe. Le condenseur est situé au dernier sous-sol. Tu dois trouver la salle de commande, c'est tout ce qu'ils ont pu me dire. Jody. Les entités autour de la faille ne sont pas comme Aiden. Elles viennent du plus profond de l'au-delà. On ne sait presque rien sur elle pour le moment. Je vis avec une entité sur laquelle je ne sais rien depuis que je suis née, alors ça devrait aller. C'est bon. Allez c'est parti. Je sais pas pour toi Aiden. Mais moi j'ai peur. Je sais, je sais. Mais rien ne va se passer. Je te couvrerai quoi qu'il arrive. Il y a déjà pas mal de sang. Ça m'encourage à continuer. L'ascenseur est bloqué. C'est génial. Aiden. J'ai besoin que tu débloques l'ascenseur. Tu serais gentil. Et dégage. Allez, pousse, pousse. Ce n'est qu'un mort. C'est survivant. Voyons voir ce qui s'est réellement passé. Parce qu'il faut savoir qu'en dirigeant ça, je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué. On peut voir ce qui s'est passé avant qu'il meurt. En reliant ce point. Attendez, deux secondes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah voilà. En reliant ce point et ce point. On voit ce qui s'est passé. Et voilà, maintenant on sait comment il est mort. Tout en bas, dans le dernier étage, un esprit lui a balancé la valise. Ce qui fait qu'au final, il a tapé son visage dans la plaque en métal de l'ascenseur. Ce qui fait que ça lui a cassé la nuque. Et voilà. Quelle mort ! Magnifique ! Moi j'admise. Et voilà. Tout le monde descend. Allez, continuons dans l'enfer. Bonjour. Est-ce que ça va ? Alors là, on se demande comment ça se fait qu'il s'est réveillé ou un esprit l'a contrôlé. Mais ça m'étonnerait. Je crois que le mec était encore vivant. Enfin, très légèrement avant de mourir. Net quoi. Je ne me demandais pas comment ça se fait qu'il a su survivre encore quelques minutes. Mais bon. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Super. Allez, ouvre la porte. Ok. Allez, pourquoi je n'arrive pas ? Ah là. Je sais. Je le sens, moi aussi. Elles sont là. Reste près de moi, ok ? Ok. Il faut trouver un chemin pour pouvoir la faire monter. Ça devrait suffire. De temps en temps, il faut utiliser... On va dire les détecteurs de mouvement de la manette. C'est pour ça que vous voyez de temps en temps des icônes de manette. C'est parce que je dois lever la manette. Ça active après le saut. Des trucs comme ça. Intéressant. Il y a des bruits très étroits. Ne me fais pas de mal. Je vais voir ce qui t'est arrivé, mon ami. Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi ce que tu ressens. Ils sont morts un peu bêtement, des fois, quand même. C'est bon. Non, je t'écris un passage. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ah ouais, j'avoue qu'un coup pareil, t'es mort net mais direct. Quelle violence. Un extincteur, c'est plus ce qu'il nous faut. Allez, éteins-moi ces flammes. Ah, mon Dieu ! Ah ça doit faire mal Ah le shell pour une griffe c'est une blague ou quoi ? Ah la la pour une vieille griffe mais ça va pas non Y'a-t-il quelqu'un ? A l'aide ? Je m'en changeais Je m'appelle Jodie je travaille avec le professeur Dokin Les entités elles ont envahi le laboratoire des créatures de l'au-delà j'ai réussi à me cacher mais elles sont encore là je sais qu'elles sont là Essayez d'atteindre le mont de charge il fonctionne bien maintenant vous devriez pouvoir sortir Vous restez ici ? Mais ces choses vont vous tuer Je ne suis pas seule Je suis toujours seule face à la mort Crève sale pourriture ! Crève ! Non ! Un esprit le contrôle ! Oh oh ! Non ! Ça va pas se passer comme ça ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ah merde j'ai raté ! Tiens ! Tiens ! Ah ! Oh 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 ! Ah 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 ! Wow ! Aïe putain c'est fait mal ! Nan 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 ! Tiens ! Il s'en fout ! Il s'en fout ! Laissez moi partir ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Aïe ! La pauvre ! Elle doit tuer des gens pour s'en sortir ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? On n'est pas obligé de faire ça Mais bon c'est toujours bien de savoir pourquoi ils sont morts Faites nous sortir de là ! Bon sang les entités peuvent traverser la matière Ça les arrêtera pas ! Désolé je ne peux pas vous laisser Voilà c'est ce qu'on appelle une liquidation totale Voilà mes amis on va se quitter là-dessus Alors on va se quitter justement sur la porte Alors il va falloir qu'on dépasse cette petite porte Et bien sûr aller éteindre le condenseur Comme il l'appelle Pour pouvoir arrêter que les esprits s'amusent Et va un peu partout Et tue tout ce qu'ils ont Voilà Ça sera pour l'épisode 3 Cette petite mission Voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura pu N'hésitez pas à la partager Mettre un j'aime Commenter si vous avez des questions Et visitez ma chaîne récemment Pour les prochains épisodes Beyond Two Souls de GTA Ou des prochains Let's Play Qui arrivent aussi de votre place Moi il y en a pas mal Voilà quoi il y a vraiment Beaucoup beaucoup de jeux qui vont arriver Ces temps-ci sur ma chaîne Je vous invite vraiment à les visiter Et n'hésitez pas de les partager Et ainsi de suite Voilà tout simplement Voilà j'espère en tout cas que cette aventure Avec moi sur cet épisode vous aura plu Et on se retrouve à la prochaine Pour une prochaine aventure Salut tout le monde Je vais aller aller Je vais aller aller aller… Sous-titrage Société Radio-Canada